Félicitations, Pierre-Marie Argoach, DRH de la Française des Jeux, bravo. Une réaction à chaud peut-être sur ce prix ? Une immense émotion et je crois qu'elle est partagée par quelques collaborateurs de la Française des Jeux. Une émotion sonore. Sonore et vraiment une émotion très forte. Bon, alors si on vient de la jeunesse de cette initiative, l'OBET, c'est ça ? Oui, l'Observatoire du bien-être au travail. Comment ça s'est passé ? Pourquoi avoir lancé cet observatoire ? L'entreprise se transformait, l'entreprise se transforme toujours. L'ouverture du marché des Jeux en ligne, un grand projet de transformation, l'organisation, le fonctionnement. Et il était important d'accompagner le changement, de communiquer. Et en même temps, il y avait cette mode qui sortait. On parlait de bien-être au travail dans les entreprises. Et dès le départ, on a souhaité avoir une approche un peu différente. et le confier plutôt à nos collaborateurs. C'était facile à mettre en place ? Ce qui permet de réussir ce type de projet, c'est déjà le soutien de toute la direction. Donc, le principe fort, et je pense qu'il n'est pas forcément partagé par toutes les entreprises, c'est que le bien-être au travail et le mieux vivre ensemble sont des conditions indispensables à la performance durable dans l'entreprise. Ça tombe bien, la performance durable, c'est un axe stratégique de la Française des Jeux. Donc, ça s'inscrit complètement dans le projet de l'entreprise. Et le moyen de le diffuser dans l'entreprise aussi, c'est un élément très fort que nous portons sur un plan d'action managérial. La ligne managérial, ce que j'appelle la colonne vertébrale de l'entreprise. Je crois qu'il y a quelques militaires ou quelques marins dans la salle. La ligne managériale, la colonne vertébrale, on a fait une formation très puissante sur tous ces sujets. Et on part du principe qu'un manager qui sait appréhender son stress, qui sait gérer son stress, pourra identifier chez ses collaborateurs leurs difficultés, trouver des solutions. Et c'était un élément fort de ce projet. Alors, Hubert rappelait un point, un des critères d'évaluation clé, le ROI, le retour sur investissement. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que vous avez atteint cet objectif ? Comment vous avez mesuré finalement cette initiative RH ? La mesure est très importante et j'y tiens absolument dans toute politique ressources humaines. Parce que oui, les directeurs financiers nous challengent et nous disent oui, mais ça rapporte combien ou combien ça a coûté. Le bien-être, c'est de la performance au travail. Donc, on a un baromètre d'entreprise qui a été initié il y a plus de trois ans. Et rien que la participation, le taux d'engagement, comme on dit, à un baromètre d'entreprise est passé de 55% à 76%. Et mais plus loin encore, on a intégré dans l'entretien annuel de chaque collaborateur un espace dédié, bien-être au travail, où chaque manager et chaque collaborateur peut définir, vous savez, des micro-mesures. Moi, je crois beaucoup à l'addition de petites choses. Il n'y a pas de grandes idées géniales sur le bien-être au travail. C'est souvent des petites choses qui permettent aux collaborateurs de retrouver performance et motivation. Donc, on a intégré ça dans l'entretien annuel et on en a profité pour faire un autre sondage. Et à 75%, les collaborateurs de la Française des Jeux se sentent dans une entreprise où il fait bon vivre, où il y a un taux de satisfaction du bien-être au travail. Il y a plein d'autres mesures que j'ai mises dans le dossier. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça serait rébarbatif. Bon, encore bravo. Je vais inviter Philippe et Thibault à nous rejoindre pour vous remettre ce trophée. Merci. On peut les applaudir, vous applaudir. Magnifique. Merci.